Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Promets-le-moi. Je te le promets. Bienvenue chez moi. Oui, enfin, l'endroit qui a été mon chez-moi pendant très longtemps. Pardon pour le désordre, hein, c'est que j'ai pas eu le temps de... de ranger. Du moment qu'il y a de la place pour une piscine et un barbecue là-bas, peu importe pour le reste. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une maison tout en un. Ici, on pouvait cuisiner où on voulait. Enfin, quand on avait quelque chose à cuisiner. Et la cuisine était là, à cet endroit. Et on pouvait aussi choisir où dormir. Mon coin, c'était celui-là. Bien sûr, je vivais pas toute seule ici. Beaucoup de gens vivaient avec moi. C'était pas comme c'est à présent, non. Ici, il y avait des vieux qui vivaient et des femmes. Des gens très pauvres. À l'âge de 5 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelait Gabriel. Il avait 10 ans. Et c'est lui qui m'a amenée ici. Si tu pleures, tu vas avoir froid. Parce que les larmes sont chaudes. Et tu les verses par les yeux. Ne pleure pas. J'ai peur. Je veux rentrer chez moi. Et c'est où chez toi ? Je sais pas. Eh ben, tant que tu ne te souviendras pas où c'est chez toi, tu peux rester chez moi. Moi, je vais prendre soin de toi. Et si je m'en souviens jamais ? Eh ben, tu resteras avec moi. Et moi, je prendrai soin de toi. Tiens. Ici, personne ne s'en prendra à toi. Parce que tout le monde me connaît. Et tu seras comme ma petite sœur à moi. Et si quelqu'un s'en prend à ma sœur, il faudra qu'il encaisse et pas qu'à la loterie. Comment tu t'appelles ? Gabriel, toi ? Isabelle. N'aie plus peur, Isabelle. Je ne te laisserai plus jamais seule. Jamais. Je prendrai toujours soin de toi. Allons, Camilla. Tu n'as pas vraiment besoin de revivre tout ça, tu sais. Je suis cette fille, Max. Cette fille, c'est moi. J'ai vécu et j'ai grandi ici. Parce que ma mère m'a abandonnée dans la rue sans raison. Mais tu n'as pas besoin de te torturer en revenant ici. Tu as déjà surmonté cette partie de ta vie. Et c'est du passé, maintenant. Tu crois vraiment que je vais laisser mon passé derrière moi, Max ? Non. Ce passé me poursuit où que j'aille, où que je sois. Ce fichu passé me poursuit. Et moi, je t'ai amenée ici pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes. Qu'on ne peut pas être ensemble. Et je ne peux pas continuer à te donner de faux espoirs, Max. Je n'arrive pas à croire que la chance me sourit pour la première fois de ma vie. La fille prodigue est rentrée au bercail. La sauvageonne est revenue. Camilla, à présent, je t'aime plus que jamais. Parce que tu as eu le courage de m'amener jusqu'ici. Pour moi, ça a plus de valeur que tous les mots. Ce n'est pas du courage, Max. C'est de la honte. C'est de la douleur. C'est du remords, même. Tu ne comprends pas ? Rien de ce que tu me diras ne pourra m'empêcher de t'aimer. Tais-toi, Max ! Tais-toi ! Tu ne sais pas ce que tu dis, parce que tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais rien, Max. Tu ne sais pas du tout ce que j'ai pu faire. Ça suffit, Camilla. Tu voulais que je comprenne à quel point ta vie a été dure ? C'est bon. J'ai compris, mais arrête de te faire du mal, maintenant. Je t'aime toi pour ce que tu aimes maintenant, pas pour ce que tu as été. Tu ne comprends pas qu'il n'y a aucune différence entre ce que j'ai été et ce que je suis ? C'est la même chose. C'est ce qui nous sépare, Max. Et je n'ai vraiment pas envie de te faire du mal. Allons-y, Camilla. On n'a plus rien à faire ici. Viens. Viens, s'il te plaît. Allez. Mascarada. Qu'est-ce que peut bien faire la Sauvageonne dans cette compagnie ? Où tu as dit ? Que tu étais, toi ? À l'université, et toi ? Je me faisais belle pour aller à Mascarada. Les femmes mettent un temps fou à se préparer. Ah, loin, loin, arrête. Si on continue comme ça, on va vraiment finir par aller dans ma chambre faire l'amour. J'ai ramené des préservatifs. Quoi ? Tu es venu dans cette intention ? Je veux t'aimer maintenant. Depuis le moment où je t'ai vu, je veux que tu sois à moi. C'est que je ne pensais pas du tout à ça. Eh bien, si tu ne veux pas, on ne fait rien du tout. Grégorio, c'est qu'on doit faire attention. Je ne veux vraiment pas tomber enceinte. Ce serait une grosse erreur. Et si mon père la prenait, il finirait par te tuer. Je te jure de te protéger, y compris des appels indésirables. Tu m'as demandé de venir, papa ? Oui. Je voudrais que tu appelles Grégorio et que tu lui trouves un petit travail ici dans l'entreprise. Je ne veux pas qu'il reste à se tourner les pouces. Et de plus, il a besoin d'être surveillé. Non, son téléphone est éteint, papa. Et il n'est pas à la maison parce que je l'ai vu partir très tôt. Il doit être en cours. Il va falloir garder un oeil sur lui. Parce que tu sais très bien qu'il est capable de faire n'importe quoi pour pouvoir se rapprocher de cette jeune fille. Papa, on vient de me dire que la ligne pour jeunes est sur le point d'être lancée. Et que je dois signer les esquisses. C'est l'idée que nous avons volée à Mascarada. Et bien sûr qu'on va aller au bout de ce projet. Mais Capriccio ne détient aucun droit de réserve envers Mascarada. Ou bien est-ce que pour toi, ça te semble peu qu'ils aient tué un des membres de notre famille ? Ça n'a rien à voir. Il y a des milliers de projets à lancer ici dans l'entreprise. Et toi, tu t'as... À vouloir détruire Ezekiel ! Je ferai tout mon possible pour cacher la vie de cette ordure. À présent, va faire ce que tu as à faire. Tu savais que cette sauvage a reçu un message de l'endeuillée ? Disant qu'elle devait cesser de rechercher sa mère ? Tu ne trouves pas ça bizarre ? Ce qui serait bizarre, c'est que tu ne sois pas en train de comérer et d'avoir de mauvaises intentions. Ce serait bizarre, ça. Va travailler car tu as du pain sur la planche. Mais... Si la mère de Camilla s'avère être la vraie Rosa Blanco, elle ne pourrait pas être l'endeuillée ? Tu sais combien de Rosa Blanco il y a dans ce pays ? Il y en a des tonnes. La supposée Rosa Blanco, qui était la mère de mon petit sucre d'orge, s'est avérée être une arnaqueuse. Alors ce serait absurde de penser que mon petit sucre d'orge est précisément la fille de la Rosa Blanco que moi je recherche. Et si c'était le cas, je le saurais. Autre chose ? Comment est-ce que tu te sens ? Ça va, plus ou moins. Merci de m'avoir aidée à quitter cet endroit. Ça a remué tellement de souvenirs en moi qu'à présent, j'ai la tête comme un ballon. Du calme. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Si tu penses qu'ici, on peut te donner des informations sur ta mère, eh bien, demande ce que tu as demandé. Tu penses que je vais pouvoir trouver quelque chose ici ? Non, je ne pense pas. Ça ne coûte rien de demander. Fernando m'a offert des chocolats et on a parlé pendant des heures. C'est tout, voilà. Ma jolie, ma jolie, ma jolie. Dis-moi tout, je veux connaître ce potin dans les moindres détails. Yélie, ma petite télongue, elle a des tentes, mon amour. Raconte, raconte pour que je puisse me détendre un peu et m'identifier à toi. Ah, dis-moi tout. Cet homme t'a demandé de lui offrir ton corps et tu lui as donné, dis-moi. Ah non, 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 ne fais pas cette tête. Ne me dis surtout pas que ce n'était rien que de l'amour et de la tendresse parce que là, franchement, Yélie, tu vas me rendre très jalouse et je vais t'en vouloir. Comme si l'amour était aussi important pour toi. Ah, tu penses que non, c'est ça ? Si tu savais, je donnerais tout ce que j'ai pour pouvoir rencontrer un délicieux amour au bon goût de fraise au chocolat. Je... Je... Je ne savais pas du tout que tu aimais ce genre de choses, Chilla. Nous, on va te trouver un homme comme ça, n'est-ce pas ? Non, on va trop vite, on va trop vite. Non, tout va bien. Laisse-toi aller. Non, c'est vraiment horrible. Et je ne veux pas que ça se passe à la va-vide, juste pour que personne ne nous surprenne. Ça n'arrivera pas. C'est que je... J'imaginais ça différemment. Comment ? Avec des bougies ? Des pétales de rose et tout ce qui va avec ? Je sais que c'est un cliché. Mais ça permet d'en garder un beau souvenir. Je te promets que la seconde fois, je ferai les choses comme ça. Mais cette fois-ci, faisons ainsi, s'il te plaît. Non, 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 non. Pour moi, ce moment est important. Pas comme les autres. Julia, tu es vierge. J'ai déjà eu des relations. Mais là, c'est notre première fois. Et après que tu aies voulu me sauver la vie, je ne veux pas que notre première fois se passe comme ça, comme deux jeunes qui se sautent dessus. Parler autant gâche tout le moment. Oui, je suis vierge. Je suis vierge. T'aurais pu me le dire sans tourner autour du pot ? Et comment est-ce que j'aurais pu ? On ne contrôle rien avec toute cette testostérone. Si tu veux qu'on le fasse au pas de course, on le fait au pas de course. Mais moi, je veux que ce soit spécial. Julia, pour que ce soit spécial, on n'a pas besoin de bougies. Ni de déco, ni de pétales de roses. C'est juste toi et moi qui allons faire de ce moment quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Non, non, et si on nous interrompt et que quelqu'un ouvre la porte ? Non, non, on nous surprendra en plein débat. Je ne veux pas garder le souvenir de quelque chose d'aussi horrible. Ok, Julia. D'accord. On va remettre ça pour que tous les deux, on soit à l'aise. Et pour pouvoir en profiter au maximum jusqu'à ce qu'on ait 80 ans. S'il vous plaît, le suivant. Bonjour. Je suis à la recherche de Rosa Blanco. En fait, je la connais pas, c'est pour ça que je suis ici, pour la retrouver. Ah ah, expliquez-vous parce que je ne vous comprends pas. Bon, en fait, je suis à la recherche de ma mère et je ne peux pas te donner plus d'informations parce que je ne la connais pas. Et c'est pour ça que je suis ici, pour que tu me donnes des informations sur toutes les Rosa Blanco qui figurent sur cet ordinateur. C'est clair maintenant, là ? Écoute, mon amour, tu sais bien ce qu'il en est. Je ne peux pas te donner ce type d'informations parce que c'est une atteinte à la sécurité des personnes. Tu es folle ou quoi ? Non, les fous poursuivent des avions et moi, c'est toi que je vais poursuivre. Ah, franchement, tu es vraiment folle et violente. Comment je peux savoir que tu ne cherches pas cette femme pour la tuer ? Écoute, ma grande, je ne suis pas du tout une assassin. Et crois-moi, si j'en deviens une, ce sera pour te tuer toi et personne d'autre. Qu'est-ce qui te prend à toi, pauvre fille ? Mais calme-toi, tu es complètement folle. Je fais rien pour attendre. Espèce de mal élevée. Je t'attends, arrête ça, dis-moi. Sécurité, s'il vous plaît, sécurité. Je vais t'expliquer comment ça marche. Moi, j'adore. Regarde. Et voilà. Regarde là-bas. Mon petit amour plein d'énergie. Ces muscles ne peuvent pas bouger plus rapidement, quand même. Fais attention, mon vieux. Et je suis venu pour parler avec... Ah non, 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 mais détends-toi, mon chou. OK ? Viens, assieds-toi. Car il faut que je prenne soin de tes trois cheveux et que je te fasse tout beau pour ma chill, là. Écoute, écoute-moi bien. On est en train de chercher un fiancé à ma sœur, hein ? Et on a pensé que toi, un type sérieux, un coach, musclé comme ça et séduisant, tu pouvais être un bon candidat pour elle. Est-ce que la chilla cherche vraiment à se caser ? Je suis partant. Cette âme est splendide et ses courbes sont harmonieuses. Non, 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 c'est pas du tout une bonne idée. Elle y perdrait au change avec Moïsès. Avec Moïsès. Je suis pas un bon parti, peut-être. Écoute, si tu veux éviter de gâcher sa vie, ça suffirait. Je ne veux pas qu'elle revive une autre déception. Oui, oui, en plus, il faut que je te rende encore plus beau, sexy. Parce que comme ça, t'as l'air très commun. Basique, fat, quoi. Alors, les filles, prenez ça. Cupidon, viens à moi. T'as pas dit un mot durant tout le trajet. Après une journée comme aujourd'hui, je crois pas que je sois d'une compagnie très agréable. Tout a fini par être un vrai désastre. Un échec. Je te comprends. Je veux malgré tout que tu saches que quand... tu seras prête à parler, je serai là pour t'écouter. Et pour t'aider en quoi que ce soit. Tu sais quoi ? Je suis désolée. C'était pas la meilleure manière de te raconter mes problèmes. Et encore moins le moment ou l'endroit. Je sais vraiment pas à quoi je pensais quand je t'ai emmenée dans cet endroit. T'as pas ta place dans ce genre de quartier. Bien. Ne pense pas à moi, Camilla. Dis-moi ce que tu as à me dire et laisse-moi être celui qui décidera si je veux être avec toi ou non. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Si je t'ai montré tout ça, c'est parce que quand tu apprendras ce qui s'est passé à cet endroit, tu voudras plus jamais être avec moi de toute ta vie, Max. Partisienno ? Bienvenue, Sébastien. Entre, je t'en prie. Tu es ici. Mère Isabelle, comment allez-vous ? Très bien, grâce à Sébastien. Comment allez-vous ? Eh bien, je suis venu cette fois-ci parce que je voulais vous parler de quelque chose à laquelle j'ai pensé et j'ai en toute logique besoin de votre approbation pour agir justement. Et de quoi s'agit-il ? Comme l'orphelinat du Christ rédempteur n'est pas une organisation gouvernementale, Mascarada par le biais de sa fondation pour à prochainement subvenir à tous vos besoins. Vraiment ? Je suis sérieux. Non. Oui. En fait, il ne s'agira plus d'aide symbolique, non, mais d'argent récolté par le biais de la fondation. Mais Sébastien, mon Dieu ! C'est merveilleux ! C'est une super nouvelle ! Mais assieds-toi, mon Dieu, mon Dieu ! Merci beaucoup, mon père. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. Oh, crois-moi que ceci nous servira beaucoup à tous. Parce que crois-moi que parfois, on ne s'en sort pas. Non, non, mais vous n'avez pas du tout à me remercier, vraiment. Souvenons-nous que celui qui a pitié du pauvre prêtre au Seigneur se fera récompenser pour son œuvre généreuse. Qu'il en soit ainsi, amen. Allô ? Ah, euh... Veuillez m'excuser. Excusez-moi. Non, je ne peux pas te parler pour l'instant, Esperanza. Bonjour. Excuse-moi d'entrer comme ça. Le truc, c'est que je me suis sentie tellement idiote la dernière fois qu'on s'est vus que je t'ai préparé une surprise. Tu n'aurais vraiment pas dû. Tu n'as aucune raison de faire ça. Oh, Max. Ne gâche pas ma surprise, s'il te plaît. C'était difficile pour moi de prendre cette décision. Après t'avoir embrassé et que tu m'aies repoussée. Euh, oui. Eh bien, c'était juste un baiser. Ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié. Mais moi, j'aurais bien aimé quelque chose de plus. Beaucoup plus. Pas toi ? Astrid. Vraiment, tu... Écoute, tu n'as pas besoin de tout ça pour ne plus avoir de dettes envers moi. Comment ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Max ? Tu es en train de me traiter de prostituée ? Viens, viens, viens. Tu es fâché parce qu'on n'a pas fait l'amour, c'est ça ? Je suis déjà en train d'imaginer tout ce que je ferai pour que ça se passe bien pour toi la prochaine fois. J'en suis sûr, ça sera très bientôt. Merci de me comprendre. Toutes ces négligences vont durer combien de temps ? Cache-toi, cache-toi ! Je te l'ai déjà dit, je ne peux pas être partout. Qu'est-ce qui t'arrive, Julia ? Non. En fait, il a fallu que je sorte avec Max pour récupérer des choses et on a mis un temps fou. Mais tu sais que dans l'après-midi, toutes les commandes seront faites et les comptes seront à jour. Ce n'est pas grave, Camilla, mais collabore davantage avec moi, pas autant avec Max. Salut, Sauvageonne. Je t'ai enfin retrouvé, tu vois. Toi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...